bonjour mes amis soyez les bienvenus encore une autre fois dans la chaîne prof harid avec enseignante de lecture il s'agit d'un texte intitulé un voyage à rabat alors vous regardez la photo bien sûr il faut regarder la photo alors sur la photo vous voyez la mosquée hassan avec une fontaine ici une fontaine ça c'est la mosquée ça c'est le minaret de la mosquée hassan et ici il y a là une grande une grande surface ou bien une grande place et il y a des potos ici vous voyez qu'il y a des potos donc c'est une mosquée qui n'est pas terminée quand il est venu à la mosquée ou le sultan mâle quand il est venu à la mosquée donc la photo vous présente bien sûr le titre c'est le titre c'est un voyage à rabat ça veut dire que cette photo c'est rabat c'est rabat, c'est rabat voilà quand c'est rabat pour mon premier jour à rabat je ne savais pas par où commencer aller dans les jardins, voir les grandes avenues ou aller au festival après un passage à l'office du tourisme j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux je suis allé près de l'océan observer la tour Hassan en toute puissance, elle domine une planade de piliers en marbre ce sont les piliers en marbre ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Masur puis je suis entré dans le mausolée moi aussi j'ai visité ce mausolée c'est un véritable petit palais fait de marbre bronze et bois peint surplombé par une couple d'accajou il abrite des tambours qui repose sur un dallage de granite roche très dure roche très dure bleu foncé miroitant comme de l'eau demain je finirai ma visite donc je lis maintenant sans utiliser l'arabe un voyage à Rabat pour mon premier jour à Rabat je ne savais pas par où commencer aller dans les jardins voir les grandes avenues ou aller au festival après un passage à l'office de tourisme j'ai choisi de voir l'architecture des monuments majestueux pour me cultiver je suis allé près de l'océan observer la tour Hassan en toute puissance elle domine une esplanade de piliers en marbre ces piliers sont les vestiges d'une mosquée conçue par le souverain Yaqub al-Masur puis je suis entré dans le mausolée Mohamed V c'est un véritable petit palais fait de marbre, bronze et bois peint surplombé par une coupole d'acajou il abrite des tombeaux royaux qui reposent sur un dallage de granit bleu foncé miroitant comme de l'eau demain je finirai ma visite et ici vous avez les explications l'office du tourisme où on peut avoir des informations sur les sites touristiques donc vous vous pouvez pour une queine, ça peut avoir un état sur les sites touristiques ou dans les sites touristiques où on peut être dans toutes les sites touristiques où on peut être dans toutes les sites touristiques vous pouvez apporter une églige qui est une églige où on peut se présenter pour la expérience artistique qui est en train de regarder qui est dans les site touristiques dans la première et celui-ci est dans le site où on peut aller en la première et à l' Kylie C'est ce qu'on a dit, il y a un grand espace situé devant un bâtiment. Les vestiges, ce qui reste après, c'est une destruction. Le granit, c'est une roche très dure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur les questions de compréhension. Au revoir et merci de votre suivi.